Une semaine après leur arrivée à N'Djamena, les deux professeurs sénégalais, le neurochirurgien professeur Momar Kodeba et le chirurgien pédiatre Dr Umar Ndour, qui, pour rappel, sont venus de l'université Cheikh Antadiop du Sénégal pour opérer gratuitement, au nom de la Fondation Grand Coeur, des enfants issus des couches défavorisées ont réalisé plus de 60 opérations en un temps record. A ce jour, jusqu'au 2 septembre, la caravane a eu à réaliser 50 interventions chirurgicales qui ont réussi avec succès et on compte encore travailler le lundi aujourd'hui, le mardi, le mercredi et les professeurs pourront rentrer le jeudi matin. Dr Olivier Ngaringam, de l'hôpital de la mère et de l'enfant, dresse ici le bilan de différentes pathologies traitées au cours de cette semaine. La face antérieure de la vessie est absente à la naissance, donc il s'agit de reconstituer toute la vessie. Et les hypospadias, ce sont donc une anomalie d'abouchement de l'urètre. En fait, l'enfant, au lieu d'émettre ses urines normalement par le méa urétral, les met en un autre endroit. Plusieurs patients qui ont reçu les soins de la Fondation Grand Cœur sont présents dans la salle d'hospitalisation. Quand j'ai accouché mon enfant, j'avais beaucoup de crainte pour les deux pieds de mon enfant. Mais Dieu merci, je l'ai amené à la consultation. On m'avait dit qu'ils vont bien rétablir les pieds. Donc ce que j'ai à dire maintenant à la Fondation, c'est que je lui remercie beaucoup de continuer comme ça. Un parent venu de Moïsala est sur le point de quitter l'hôpital pour commencer un nouveau départ. Avec son neveu à son bras, nous fait part de ses émotions. L'enfant était sorti là, il est sorti avec les malades. Mais arrivé ici à Djamena, sa mère et l'enfant, ils ont fait l'opération. L'opération, ça a été bien passé. Donc mon, ma soeur, c'est pour remercier ce qu'ils ont fait. La caravane pédiatrique, initiée par la Fondation Grand Coeur, s'achève à la fin de la semaine au grand bonheur des parents qui ne cessent de combler de bénédictions la Fondation et sa fondatrice, Hinda de Bitno, pour ses actes humanitaires inoubliables. Sous-titrage Société Radio-Canada